Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette vidéo d'Optie Condulatoire où on va s'intéresser à l'interféromètre de Rayleigh. L'interféromètre de Rayleigh, c'est un interféromètre qui permet notamment la mesure d'indices de réfraction de gaz. C'est un montage qu'on rencontre classiquement dans des sujets d'écrit ou d'oral de concours, ainsi que des TP d'oraux. Et donc là, on va se baser sur un QCM qui a été donné à l'ICNA en 2011 pour réviser sur ce sujet. Et en fait, on va s'apercevoir que par cet exercice, on révise beaucoup de démonstrations liées aux cours sur les trous d'Yong. Donc dans un premier temps, on vous présente l'interféromètre. Donc on a ici une source lumineuse qui va émettre des rayons dans toutes les directions. Elle est placée au foyer objet d'une lentille convergente L1, de telle sorte que deux rayons issus de S1 vont traverser pour l'un une cuve C1 et pour l'autre une cuve C2. Alors pour l'instant, les deux cuves sont identiques et remplies d'un même gaz d'indice N. Une fois que les rayons ont traversé ces cubes, elles arrivent sur deux trous diffractes et par un système de lentilles et d'écran placés dans le plan focal image de la lentille, vont interférer sur un écran ici. Et donc on va repérer un point P de l'écran par son abscisse X par rapport à l'axe horizontal représenté. Donc voilà ce à quoi on s'intéresse pour l'instant. Et donc on vous pose une première question sur l'écran. Est-ce qu'on observe des franges d'interférence droite parallèle aux fentes, des cercles séconcentriques, des droites perpendiculaires aux fentes, et est-ce que la frange centrale est brillante ? Il faut indiquer là où les affirmations exactes. Donc les bonnes réponses sont les réponses A et D, nous allons le démontrer. Alors la situation que nous étudions pour l'instant, dans laquelle les gaz dans les cuves 1 et 2 sont les mêmes, est la situation initiale de l'expérience. Et le but ensuite, ce sera de déterminer la valeur de N en supprimant le gaz présent dans une des cuves. Mais avant cela, que se passe-t-il initialement ? Et bien pour savoir quelle sera la figure d'interférence sur l'écran, il faut calculer la différence de marche au niveau du point P, exprimer cette différence de marche et voir de quels paramètres elle dépend. Alors la différence de marche, les deux rayons qui vont interférer au point P, ce sont ceux des rayons-là. Ils sont tous les deux issus de S. Il y a le rayon 1 et le rayon 2. C'est l'équivalent de celui-là et celui-là au niveau du départ. Et donc il faut calculer la différence de marche entre les deux. Et selon les valeurs de la différence de marche, on aura une interférence constructive ou destructive. Alors par définition, la différence de marche, c'est le chemin optique SP en passant par le rayon 2, moins le chemin optique SP en passant par le rayon 1. Toutefois, entre S et S1 et entre S et S2, les deux cuves étant identiques et remplies du même gaz, le chemin optique est le même. Ce qui se fait que SP2, c'est S2 plus S2, mais quand je vais les soustraire, il ne nous restera dans la différence de marche que S2P moins S1P. Donc les deux cuves étant identiques, on a l'égalité de ces chemins optiques-là. Et on trouve Δ égale S2P moins S1P qu'on va exprimer désormais en zoomant sur la zone qui nous intéresse. Alors nous cherchons donc le chemin optique S2 vers P et le chemin optique S1 vers P. Alors, du moins la différence de chemin optique entre les deux. Alors pour faire ça, on s'aperçoit que imaginons qu'on mette une source, qu'on place une source ponctuelle en P. Dans ce cas-là, je peux appliquer le théorème de Malus et dire que les surfaces d'ondes associées à cette source ponctuelle seront, on est dans le cadre de l'optique géométrique ici, perpendiculaire au rayon. C'est-à-dire que ici, j'aurai une surface d'onde, je vais appeler le point H ici, et je pourrais donc dire que si j'ai une surface d'onde, c'est que le chemin optique P-H est le même que le chemin optique P-S1. Alors, on n'a pas de source ponctuelle de lumière au niveau du point P, mais cette propriété-là reste vraie même si la lumière se déplace dans le sens inverse. C'est la propriété du retour inverse de la lumière. C'est-à-dire que maintenant, si je considère en effet les rayons dans ce sens-là, l'égalité des chemins optiques P-H et P-S1 est toujours vraie. Autrement dit, quand je calcule Δ, qui est S2P-S1P, je peux dire que c'est S2H, donc S2P, c'est S2H, plus HP, moins S1P, et je viens de démontrer que HP et S1P étaient égaux. Autrement dit, Δ, c'est uniquement cette longueur S2H. Donc, zoomons sur le schéma et essayons de déterminer Δ. Alors déjà, analysons bien les deux rayons ici et ici, qui sont issus de S1 et S2. ils sont parallèles, ils convergent. Donc, ils arrivent parallèles entre eux comme s'ils venaient d'un objet à l'infini sur la lentille. Ils convergent vers le point P et ça, ça veut bien dire que l'écran est dans le plan focal image de la lentille L2. Donc, il y a une distance F'2 ici. Donc, on observe des interférences à l'infini. Si on veut déterminer Δ, il est intéressant d'avoir la valeur de cet angle θ. Et on s'aperçoit que cet angle θ, on le retrouve également ici entre le rayon qui passe par le centre de la lentille qui est parallèle aux deux premiers et ce rayon fictif qui passe par le centre de la lentille qui n'est pas dévié lui arrive au niveau du point P. À partir de cette observation, si on travaille dans le triangle ici P, O et avec le centre de la lentille, je peux écrire que la tangente de θ c'est le côté opposé à θ, c'est-à-dire cette longueur-ci, x, sur le côté adjacent, cette longueur-là, F'2. De la même manière, si maintenant je travaille dans ce triangle ici, qui lui-même est rectangle, je peux écrire que le sinus de θ, cette fois-ci, est égal au côté opposé, c'est-à-dire Δ, sur le côté adjacent à la longue, c'est-à-dire cette longueur-ci, qui est l'écart entre les deux trous, c'est petit a. En approximant à l'ordre 1 en θ, la tangente et le sinus θ, car on travaille sur des angles très faibles, on a donc l'expression de la différence de marche, qui est Ax sur F'2. En fait, on retrouve le calcul classique de la différence de marche qu'on obtiendrait pour des trous de Jung. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit donc que Δ ne dépend que de la coordonnée x du point P de l'écran auquel on s'intéresse. Or, qu'est-ce qu'une frange ? Une frange brillante, par exemple, c'est un ensemble de points pour lesquels la différence de marche est constante et vaut un multiple de la longueur d'onde. Donc, comme une frange, c'est un ensemble de points pour lesquels la différence de marche est constante et que la différence de marche ne dépend que de x, une frange, ce sera un ensemble de points pour lesquels la valeur de x est constante. Qu'est-ce qu'on observera comme type de frange ? Eh bien, des franges rectilignes. Donc, par exemple, ici, telle valeur de x va correspondre à une frange brillante, celle-ci aussi, celle-ci ici, celle-ci aussi, celle-ci aussi, et entre les deux, on aura des franges sombres. Alors, que se passe-t-il en x égale 0 ? Eh bien, la différence de marche vaut 0. Et 0, ça va correspondre à un ordre d'interférence Δ sur λ qui vaut 0, qui appartient à z. Et donc, la frange d'ordre 0 est la même brillante. Alors ici, il y a une toute petite erreur, enfin, il n'y a pas d'erreur, mais c'est dans l'interprétation, c'est P qui est égal à Δ sur λ qui est égal à 0. Ça ne change rien, mais c'est le fait que P soit appartenant à z, l'ordre d'interférence étant entier, qu'on peut déduire que la frange est brillante en x égale 0. Donc, on a répondu à cette question. On vous demande désormais d'exprimer l'interfrange au niveau de la figure d'interférence. Alors, pour calculer l'interfrange, on va chercher la position d'une frange brillante. Alors, une frange brillante, elle est repérée par son ordre, P qui est entier, et elle se caractérise par une différence de marge qui est un multiple entier, donc de la longueur d'onde, lambda 0. Donc, cherchons les valeurs de x, telles que la différence de marge delta soit P fois λ0. Or, la différence de marge, nous venons de démontrer que c'est A x P sur F'2. Il reste qu'à isoler x P. Voici P λ0 F' sur A, la position de la frange d'ordre P. Si on veut connaître l'interfrange, c'est ni plus ni moins que la différence des positions entre deux franges successives, et on trouve λ F' sur A. On se propose désormais pour observer les franges d'utiliser un oculaire, donc une lentille L3 convergente, afin que l'observation des franges soit plus confortable. Et donc, on vous demande quel est le diamètre apparent associé à un interfrange en supposant que l'œil n'accommode pas. Alors, tout d'abord, il faut bien analyser l'hypothèse faite dans l'énoncé que l'œil n'accommode pas. Si l'œil n'accommode pas, ça veut dire que l'oculaire, ici la lentille, crée une image de l'interfrange, alors l'interfrange, je peux le représenter comme un petit objet, ici, comme cela, crée une image de cette interfrange qui est à l'infini, puisque l'œil n'accommode pas. Autrement dit, l'interfrange, le système de frange observé, doit être situé dans le plan focal objet de la lentille L3, ce qui me permet de représenter la distance F'3, ici. Alors, considérons un objet qui aurait la taille de l'interfrange, et essayons de voir où sera l'image du point, ici, derrière la lentille. Eh bien, par exemple, je vais tracer le rayon qui passe par ce point et qui passe par le centre de la lentille, il n'est pas dévié, puis si j'en prends un autre, comme l'objet est dans le plan focal objet de F'3, tous les rayons à sortie de la lentille seront parallèles et seront donc vus sous le même angle. Donc, je peux prendre n'importe quel rayon, ici, et tous ces rayons vont faire un angle θ avec l'axe optique. Alors, j'enlève juste ce rayon-là pour des questions de tracé. θ, il est aussi ici. Et donc, si j'exprime la tangente de θ, je me rends compte que c'est le côté opposé, c'est-à-dire ici, l'interfrange, la distance entre deux franges successives, sur le côté adjacent, F'3. Et donc, on en déduit que θ, c'est l'arc tangente de I sur F'3. Alors, maintenant que la situation initiale a bien été décrite avec le gaz identique dans les deux cuves, on nous explique que l'air qui est contenu dans la cuve C1 est petit à petit enlevé, elle est d'une pompe à vide, on l'enlève complètement, et on aperçoit un défilement des franges sur l'écran. On constate, par exemple, que la frange centrale se décale de P ordre d'interférence, il y a un décalage de P frange, en fait, sur l'écran, et on nous demande d'exprimer le défasage Φ de X en un point P quelconque, ici opéré par X, entre les deux rayons qui interfèrent. Donc, on vous propose quatre possibilités, et, on va faire deux questions d'un coup ici, on vous demande également d'exprimer la différence de marge delta au centre de la figure d'interférence en fonction de L et N. Pour analyser cette question, en fait, cette question est vraiment centrale dans l'étude de l'interféromètre de Rayleigh, puisque celle qui comporte vraiment l'essentiel de la physique de l'exercice, on va déjà essayer de comprendre pourquoi la figure d'interférence se décale et surtout dans quel sens. Nous, ce qu'on sait, c'est que le défasage en un point des deux rayons atteints par deux rayons lumineux, c'est le vecteur d'onde dans le vide K0 fois la différence de marche entre les deux rayons qui arrivent. Ici, la différence de marche, nous l'avions vu tout à l'heure, c'était SS2-SS1 plus S2M-S1M alors juste, je me suis trompé, c'est pas M, c'est P, c'est le point sur l'écran, c'est par habitude que j'ai mis. Donc, il y a la différence de marche S2P-S1P qu'on a déjà étudiée qui vaut AX sur F'2 et là, ça c'est la différence de marche avant d'arriver au niveau des trous S1 et S2 puisque les deux rayons traversent désormais des cuves qui ne sont pas constituées du même gaz. Et donc, le chemin optique SS2-SS1 en fait, on va avoir un chemin optique NL moins un chemin optique L. Donc, si je redessine la cuve ici, la cuve du haut est constituée de vide donc N égale 1, N du vide égale 1. La cuve du bas est constituée d'air d'indice N. Et bien, ce rayon-là et ce rayon-là n'ont pas le même chemin optique. La différence, c'est le chemin optique entre là et là moins le chemin optique entre là et là. Ce chemin optique, c'est NL. Ce chemin optique, c'est L. la différence de marche due au passage à travers les deux cuves est N-1 fois L qui est positif. Delta est modifiée puisqu'elle vaut désormais N-1 L plus AX sur F'2. Où est désormais, en raison de cette modification, la frange d'ordre 0 ? Sur l'interfamme de Rayleigh, il est toujours intéressant de réfléchir sur la frange d'ordre 0 pour expliquer le décalage des franges. La frange d'ordre 0, c'est celle pour laquelle Delta égale 0. La différence de marche égale 0. Rappelez-vous, au début, c'était le centre de l'écran puisqu'au début, Delta se résumait à AX sur F'2 vu que les deux cubes étaient identiques et donc Delta était égal à 0 quand X était égal à 0, le centre de l'écran. Maintenant, la frange d'ordre 0, elle se situe en X0 égale moins N-1 L F'2 sur A. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit Delta égale 0 et j'ai isolé X. Et donc, X0 est négatif, ce qui veut dire qu'on va avoir un décalage des franges vers le bas. Regardez ce qui va se passer. Au départ, quand les cubes étaient identiques, on est dans cette situation-là à T égale 0, on a sur l'écran un ensemble de franges, la frange d'ordre 0 au centre, et puis comme l'ordre, c'est Delta sur Lambda, la définition de l'ordre d'interférence, c'est Delta sur Lambda, c'est AX sur Lambda F'2, l'ordre est croissant avec X, donc là, j'ai la frange d'ordre 1, la frange d'ordre 2, la frange d'ordre 3, etc., et la frange d'ordre moins 1, moins 2, moins 3 pour les X négatifs. Un point P de l'écran quelconque est représenté par sa coordonnée X. Désormais, on vide la cuve 1 et on voit un défilement de P frange vers le bas. Ce qui fait que la frange d'ordre 0, maintenant, elle est ici, en X0, dont on vient de trouver la valeur et qui est négatif. Ici, j'ai donc, comme on a eu une translation, la frange d'ordre 1, la frange de moins 1, etc., et au lieu de la frange d'ordre 0, comme il y a eu un défilement de P frange, j'ai la frange d'ordre P. Ici, j'ai la frange d'ordre P plus 1, au lieu d'avoir la frange 1, au lieu d'avoir la frange 2, désormais, j'ai la frange d'ordre P plus 2, etc. Et donc, pour le point P quelconque, repéré par X, l'ordre qu'on observe, c'était l'ordre qu'on avait quand les deux cubes étaient identiques, plus P. Vous voyez, on avait 2, là, on a 2 plus P. Donc, l'ordre en fonction de X quand on a des cubes différentes, c'était l'ordre quand on avait des cubes identiques, plus P. si je veux trouver, maintenant, à partir de l'ordre, je peux trouver la différence de marche. En effet, l'ordre multiplié par la longueur d'onde, ça donne la différence de marche, donc j'en déduis delta, et la différence de marche multipliée par le vecteur d'onde, ça donne le déphasage entre les deux ondes qui interfèrent. Je multiplie par 2Pi sur lambda 0, et je trouve l'expression de Phi de X. On nous demande désormais, pour la question suivante, la nouvelle différence de marche au centre de la figure d'interférence, c'est-à-dire, ici, quelle est la nouvelle différence de marche en X égale 0 ? Elle était nulle quand les deux cubes étaient identiques. Que vaut-elle désormais ? Eh bien, on a trouvé l'expression de la différence de marche dans la question précédente, c'était AX sur F'2 plus L moins 1L, eh bien, on remplace X par 0, et on en déduit l'expression de delta au centre de la figure. L'objectif de cette expérience, c'est de déterminer l'indice de l'air qu'il y avait dans les cubes initialement. Donc, on vous propose 4 solutions. Alors, tout est basé sur le fait qu'on a démontré qu'à la fin de l'expérience, quand la cuve C1 est vidée, l'ordre en X égale 0, c'est P. Puisqu'on avait un ordre nul initialement, on a vu P frange défiler, donc maintenant, l'ordre en X égale 0 vaut P, et donc la différence de marche en X égale 0 vaut P fois lambda 0. Or, on vient de trouver dans la question précédente une autre expression de la différence de marche en X égale 0. On va égaliser les deux expressions, donc, ce qu'on a trouvé dans la question précédente, ce qu'on a vu par l'analyse du fonctionnement du défilement des franges de l'ordre au centre, et on en déduit la valeur de n. Si on a fait tout ça, c'est pour avoir un ordre de grandeur de l'indice de l'air. On a vu défiler 91,5 franges, c'est-à-dire qu'en fait, on s'est arrêté sur une frange sombre au centre à la fin de l'expérience. On peut donc en déduire n. Et à partir des données de l'énoncé, on trouve que n, c'est du 1,0003, puisque la grandeur Pλ0 sur L qui apparaissait dans l'expression précédente étant 3, 10, 4. Et ce qu'on remarque ici, encore une fois, c'est la très grande sensibilité des mesures interférométriques. C'est-à-dire que, grâce à un comptage de nombre de franges de défilements de franges de l'ordre de 90, on est capable de déterminer à 4 chiffres après la virgule l'indice de l'air. Et donc ça, c'est vraiment dû au fait qu'on a une précision de l'ordre de la longueur d'onde avec les mesures interférométriques et qui nous permet d'avoir des très belles mesures avec des grandes sensibilités.